Le projet qu'on présente est un projet en rapport à la presse d'investigation. On essaie de monter une agence de presse dans ce sens, qui va essayer de développer l'investigation, les enquêtes qui vont être déclinées sous quatre formats. Donc le sujet va être traité sous quatre formats. Donc en fait, le principe de l'agence, c'est de pouvoir produire des enquêtes mensuelles pour la première année, bi-hebdomadaire la deuxième année, pour finir en hebdomadaire au bout de la troisième année, ce qui serait la croissance idéale pour l'agence d'investigation. Le principe, c'est de produire une enquête, un sujet. Le sujet va être traité sous quatre formats différents, à savoir presse écrite, un reportage photo d'une quinzaine d'images, un reportage vidéo documentaire et un podcast radio. Donc au fait, pour le podcast radio, c'est carrément la création de ce service, de ce produit qui n'existe pas en Tunisie, dans les radios tunisiennes. C'est des reportages radio. Merci. Oula, l'idée, elle est venue d'un constat, tout simple. Ça fait deux ans que la presse... Alors moi, je suis photographe à la base, je suis reporter et je travaille beaucoup sur des reportages longs, qui prennent beaucoup de temps, qui doivent être le plus documentés possible. Et pour approfondir, en fait, pour pouvoir avoir un sujet approfondi et qui puisse faire partie de notre quotidien, qui puisse être assimilé de cette façon. Ensuite, l'idée est venue depuis bientôt un an et demi, deux ans. On s'est rendu compte que les médias, après le 14 janvier, il y a eu une explosion, au fait, de médias, mais que tous les médias ne traitaient pas l'information. Ils la publiaient seulement. C'est des médias d'actualité pour la plupart, de news. Donc c'est une passation d'information, c'est juste pour informer le public. Donc à partir de là, il s'est avéré, on a remarqué, du moins, qu'il n'y avait pas d'analyse, d'analyse, qu'il n'y a pas les tenants et les aboutissants dans certains articles, qu'il manquait beaucoup de choses, que quand on avait à faire un... Quand on lisait un article, il y avait énormément d'autres choses qui manquaient, parce que c'est le temps qui manque, en fait. Donc dans l'actualité, l'essentiel, c'est le temps. Il faut avoir une info et la publier le plus rapidement possible. Dans l'investigation, c'est carrément l'inverse. On n'est pas dans le scoop, on n'est pas dans la rapidité de l'information, mais on est dans sa profondeur, dans son analyse, pour que le public puisse comprendre réellement le sujet, en profondeur, qu'il puisse l'assimiler avec ses tenants et ses aboutissants. que ça ne soit pas juste une info telle qu'elle, comme ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les compétences étaient là, que le marché s'ouvrait, que l'énergie pouvait être là, que la dynamique est là, mais que personne n'arrivait à les matcher ensemble. Et j'ai eu la chance de pouvoir arriver à réunir les bonnes personnes, au bon moment, de laisser le temps qu'il fallait. Et là, ça prend forme. Et si j'ai la chance de pouvoir le faire, why not ? Il faut bien le faire, il faut bien que quelqu'un le fasse, en fait. C'est simple. La vérité. En fait, j'avais rencontré Monde L'Hinfir pour lui présenter le projet. C'est Wiki Startup. Je voulais présenter le projet pour avoir une... Parce que nous, en fait, on est plus de gens de terrain. On est plus dans la rédaction, on est plus dans le reportage photo, on est plus dans le produit en tant que tel. Et tout ce qui est parti business, c'est pas notre domaine réellement, en fait. C'est pas vraiment... Donc, il fallait avoir des accompagnateurs dans ce sens-là, qui, eux, donnent, c'est le domaine. Donc, Monde L'Hinfir, Wiki Startup, premier incubateur de nouvelles... Des nouveaux projets en Tunisie. On en parle. Donc, il m'avait suivi plus ou moins une année. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que le projet a continué. Il ne le sait pas. Mais le fait d'avoir rappelé, de m'avoir rappelé, m'a permis de comprendre l'intérêt que ça pouvait avoir à un niveau d'affaires et de business... Comment dire ? Sur le plan du business, en fait. Donc, ça pouvait intéresser réellement les investisseurs, etc. Parce qu'à la base, pour nous, c'est plus un projet de nécessité nationale, de nécessité politique. C'est un projet qui doit exister, quoi qu'il en soit. Donc, si on arrive à avoir les moyens d'en faire quelque chose d'énorme, ça serait parfait. Maintenant, en tant que tel, il se doit d'exister. C'est pour ça que, voilà, on a réussi à réunir les bonnes personnes. Ça commence à se combiner. Ça commence à avoir le jour. Et quand, à côté, tu peux avoir... Donc, voilà, Wiki Startup, Monde, donc, qui te rappelle pour te dire « Dépose ton dossier, continue. Où est-ce que tu en es arrivé ? Est-ce que tu as fini le business plan ? » C'est des petites piqûres qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui peuvent te faire penser à une évolution plus concrète et plus positive, quoi. Une levée de fonds, clairement. Le but, c'est la levée de fonds, c'est les investisseurs, parce qu'autrement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on veut vraiment s'implanter dans de bonnes conditions, créer un concept qui sort de l'ordinaire avec une matière importante et imposante, il faut investir pour avoir un retour adéquat et conséquent. D'abord, le projet, dans son étude et dans sa stratégie, démarre en Tunisie, mais tend à se développer dans la région MENA. Donc, l'opportunité, c'est l'actualité dans la région. On en a pour dix ans encore. Et le but, c'est de pouvoir, justement, accompagner ces dix années de transition. Enfin, une dizaine d'années, c'est une moyenne. Donc, pouvoir suivre, pouvoir accompagner, pouvoir être une plateforme où d'autres personnes qui ne peuvent pas publier, par exemple, des informations importantes peuvent la publier chez nous, parce qu'on est prêt à prendre le risque, que c'est l'objectif, que c'est le but. Les défis, justement, c'est de pouvoir tenir le coup, de pouvoir, justement, publier ce que d'autres ne publieront pas, de pouvoir créer une nouvelle façon de voir les choses, de pouvoir réfléchir l'information différemment, avec un peu plus de profondeur, avec un peu plus de responsabilité, et d'impliquer les gens, en fait. Il faut que les gens soient impliqués dans leur actualité. Enfin, ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt du fast-food, du news, en fait. C'est plus personne ne lit d'articles, plus personne ne regarde réellement des documentaires. Je le vois même pour moi, c'est... On arrive à lire des petits chapeaux à droite, à gauche, et on en fait une idée. Or, on ne peut pas faire une idée sur trois phrases. Donc, c'est essayer de faire en sorte que ces personnes-là, la population, puissent s'impliquer dans cette information, s'impliquer dans ces enquêtes. D'ailleurs, elles vont être votées par des internautes, il va y avoir des diglikes, il va y avoir des... Il y aura une interactivité. Une des options, c'est de créer des débats en streaming par rapport au sujet même, donc en live avec les internautes et le public. c'est qu'ils puissent... Qu'ils puissent participer à ces enquêtes-là et qu'ils puissent donner leur avis. Parce que, réellement, on passe dans une période mondiale, hein, c'est... C'est une période vraiment charnière. Soit on va s'élever, soit on va se retomber. L'essentiel, c'est de pouvoir s'élever. Donc, le but, l'objectif final, c'est ça, c'est de pouvoir essayer d'élever la réflexion. Voilà. En fait, il faut prendre une décision. C'est très simple. Soit on décide d'être acteur, soit on décide d'être spectateur. C'est au simple que ça. Si... Ça m'est arrivé. Moi, je suis photographe. J'ai l'habitude d'être derrière la caméra. J'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de faire des réglages derrière mon titre. J'ai pas l'habitude. Mais maintenant, il y a un moment donné, un matin, on se lève et on se dit j'ai la chance de pouvoir tous les réunir. C'est le cas. Ils y croient. Ils sont prêts à se donner. Donc, si j'y arrive, pourquoi pas le faire puisque d'autres personnes jusqu'à présent ne l'ont pas fait. Donc, après, c'est une décision de vie. C'est une décision où on se dit c'est presque historique. C'est une période historique. On ne peut pas la rater aussi facilement. On ne peut pas être dans le déni toute sa vie. On ne peut pas se dire oui, bon, ça va passer, ça ne va pas passer. De toute façon, c'est historique. C'est un pan de l'histoire. Dans 200 ans, on va encore en parler. Donc, il faut voir les choses au-delà de son petit quotidien. Donc, à partir de ce moment-là où on décide, c'est une décision. Il faut aller jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada